Bonjour à tous, vous êtes là pour regarder Hanson nous présenter cette express broyeur. Oui, aujourd'hui je vous présente l'incontournable Magnifica S, mais en version Smart, elle va proposer un nouveau design et surtout des fonctionnalités vraiment améliorées. Donc Philippe, si tu veux, on va voir un peu ce que donne le résultat en tasse de cette Magnifica S Smart. Clairement. Donc on va passer sur les expressis. Ouais, on y va. Allez, je mets les cafés. Ah, peut-être que moi je... Eh bien, je veux bien, parce que c'est hyper pratique pour moi. Donc, deux expressos. Voilà. Alors en fait, tu vois, elle démarre au quart de tour. Il y avait un bouton direct, deux expressos. Et c'est en train de broyer pendant un moment, il faut reconnaître. Effectivement, parce qu'en fait, sur cette machine, vous allez avoir une chambre de percolation suffisamment grande pour accueillir deux doses de café. Ce qui n'est pas donné à toutes les marques, d'ailleurs. Ce qui n'est pas présent chez toutes les marques. Donc ça broye à un certain moment. Pendant que c'est en train de couler, est-ce qu'on peut faire un peu le tour de la machine ? Ouais, bien sûr. Alors sur le dessus de la machine, vous allez retrouver le bac à grains. Donc on est sur une contenance de 250 grammes de grains. Ce qui est bien, c'est une poche entière de café. Donc pas besoin d'une petite boîte thermétique à côté. Alors par rapport au Magnifica S qu'on connaît dans le temps, il y a le petit grillage. Alors déjà, on gagne un peu en contenance. Et en plus, il y a le petit grillage qui évite de mettre ses doigts dans le broyeur. Parce que souvent, c'est le problème que moi j'avais. Quand je mettais une poche de café, je mettais les doigts. Je vois la molette de réglage mouture. Ouais, effectivement. Donc là, on retrouve le classique broyeur de longuie qui est vraiment efficace sur 13 positions différentes. C'est un broyeur en acier. Qui est vraiment, qui donne un résultat en tasse incroyable. On peut voir déjà maintenant ce que nos cafés ont fini de couler. Exactement. On a un super crément. Un petit peu de tigreur sur le dessus. Ouais, on a un joli café. J'ai pu régler la longueur en tasse et l'intensité avec la molette centrale. Ainsi que la température. Il y a quatre positions de température différentes sur ce modèle. Et vraiment, on a un super résultat en tasse. Et ça, c'est une grosse partie grâce au broyeur de longuie. Mais aussi par la chambre de percolation. C'est vraiment une très belle machine. Donc, moi, je me voulais attarder sur le réglage de l'intensité qui est en façade. Parce que si on met totalement au minimum, on s'active sur le trappe à un moulu. Parce que ça, ça n'a pas changé par rapport à Magnifica. Effectivement. En fait, dans le bac à grains, vous allez retrouver une petite trappe qui va vous permettre de mettre du café moulu. Donc, pré-moulu si vous voulez passer sur un déca, par exemple, le soir. Moi, je l'utilise pour un mélange italien, pour faire du tir à monsieur. C'est l'autre partie qui est top. Exactement. On a fait bac à grains. Bac à grains. Ici, on a un repose-tasse. Alors, c'est censé être un chauffe-tasse. Alors, très sincèrement, c'est plutôt un repose-tasse. C'est tiède. On va voir à partir de combien de temps je me brûle. Je vais en laisser ma main là pour le reste de la vie. Non, c'est limite tiède. Ce n'est pas un chauffe-tasse. C'est pour faire très joli. Effectivement. En fait, il n'y a pas de résistance à l'intérieur particulière. C'est la chaudière qui va monter la chaleur. Oui. Si tu veux, on va passer ici. Ici, sur le bac à eau. Donc là, sur le côté, traditionnellement chez Delonghi, le bac à eau se trouve ici. On est ici sur une contenance de 1,8 litre. Je vais le sortir en entier. Oui, ce qui est une très bonne contenance. Ce qui est sympa chez Delonghi, il y a deux façons de le remplir. Soit on peut le retirer totalement et vous l'amener jusqu'au robinet pour le remplir. Sinon, il y a un petit trou. Vous sortez juste un tout petit peu et vous pouvez verser votre jet d'or. Exactement. J'ai mis sa cartouche filtrante. Alors, j'ai mis une cartouche filtrante, effectivement, dans le bac à eau. Alors, pour deux raisons. Aussi bien pour l'entretien de la machine, pour retirer l'excédent de calcaire. Et en plus, pour le goût, parce que la cartouche va vous permettre de filtrer toutes les impuretés de l'eau de votre robinet. Et juste avant que tu le remets, j'aimerais juste tourner la caméra, tourner la machine pour montrer aux caméras. Vous voyez la petite trappe qui est là. Parce que moi, j'avais un Magnificat S avant, l'ancienne version. C'est par là qu'on accède au groupe pour aller le retirer quand la machine est éteinte, pour aller le nettoyer sous l'eau. Et c'est là, c'est très important de le faire toutes les semaines. Ça va retirer toutes les huiles de café qui peuvent se former sur le groupe. Du coup, ça amène un meilleur goût. Ça va retirer toutes les huiles, amener un meilleur goût. Donc, je vais retourner. Pardon, je n'ai pas planifié de faire ça. Tu voulais qu'on passe sur le devant de la machine ? Oui, on va passer sur le devant de la machine. Alors ici, on va avoir le petit plateau pour poser ses tasses pour faire le café. Donc en inox, il est très grand. Donc c'est vraiment esthétique, c'est très joli. Le seul bémol… C'est que tu l'as déjà rayé. C'est que je l'ai déjà rayé. Oui, effectivement, parce qu'en fait, c'est de l'inox brillant. Et rapidement, avec des tasses… Ça va la rayé. C'est un petit défaut. C'est très joli au départ. Qui est sur toutes les deux longuilles. Mais il ne faut pas avoir peur de le rayer. C'est tout. Il faut juste accepter que ça va se rayer. Exactement. Et on a le poubelle de mar. C'est ça. Le bac à mar, en fait. C'est les galettes après que vos cafés soient faits qui vont tomber ici. Donc là, on est sur 14 galettes. C'est-à-dire que vous allez être en autonomie sans avoir besoin de viser cette poubelle sur 14 cafés. Qu'à 14 boissons. Ce qui est vraiment très honorable. Et totalement en phase avec les autres tailles de contenant, en plus. Oui, tout à fait. On passe sur le panneau de contrôle parce que c'est là le gros changement par rapport au Magnifica S d'avant. Exactement. Oui, tout à fait. Donc, en fait, sur le panneau de contrôle, déjà, on a cette façade qui est plus esthétique, je trouve, que la façade d'avant. Alors, on va avoir ici un endroit où les pictos de contrôle vont s'allumer dès qu'il y aura un problème. Manque de grains, manque d'eau, etc. Et ensuite, en dessous, on va retrouver… Alors, attends, on va tourner un peu la machine. Tiens, je vais tourner la machine comme ça, tu vas pouvoir le montrer. Donc, ici, on a parlé de la molette centrale tout à l'heure qui va vous permettre de régler l'intensité du café. Ou de passer sur le… Ou de passer sur la trappe à moulu. Donc, moi, je l'ai mis à fond. Oui, c'était mon café, je l'ai fini. Donc, il était à fond, il était très bon. Bon, tant mieux. Alors, ici, vous allez pouvoir faire un expresso, deux expressis. Vous avez la fonction café long. Et alors, en exclusivité chez Maxi Coffee, on a la fonction doppio plus. Alors, cette fonction, c'est vraiment une fonction pour les amateurs de café. Ça va être une double dose d'expresso avec une pré-infusion spécifique, donc différente des autres boissons. Et ensuite, vous allez avoir donc plus d'intensité, plus d'arômes sur cette boisson. Et c'est… En fait, c'est important parce qu'il y a d'autres variantes des Magnifica S Smart qui font des choses sur le café long. Mais en fait, vous avez déjà accès au café long. Et du coup, nous, chez Maxi Coffee, on a décidé de prendre la variante avec le doppio plus. Exact. C'est vraiment quelque chose fait pour les amateurs d'expresso. On est sur une machine à expresso. Donc, c'est logique de chercher ce doppio plus pour vraiment un shot qui est vraiment beaucoup plus intense, beaucoup plus aromatique. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fait pour ce groupe de langues, le groupe d'extraction de langues, qui le réussit particulièrement bien. Donc, c'est vraiment une très bonne addition. On n'a pas du tout parlé de la buse vapeur. Alors justement, j'allais t'en parler. On a ici aussi, par rapport aux autres Magnifica Est, une buse vapeur améliorée. C'est-à-dire que vous avez une bague qui se trouve sur la buse vapeur et qui va vous aider en fait à monter la mousse plus facilement. Cette bague vous permet soit d'être en fonction au lait chaud, donc pour chauffer uniquement du lait, pour un chocolat chaud par exemple, pour les enfants. Ou alors, hop, vous descendez en fonction cappuccino et en fait, elle va intégrer plus facilement de l'air dans votre lait, ce qui va monter plus facilement la mousse. On essaye ? Oui, tu nous essayes. Du coup, tu vas passer de mon côté et tu peux peut-être que je retourne la machine pour ça. Avec plaisir. Allez, je mets mes petits ustensiles. Tiens, je te donne ça. Donc, c'est très simple à utiliser. Ici, je ne vous en ai pas parlé, vous avez deux boutons supplémentaires. Vous avez la fonction vapeur que je vais enclencher et ensuite, la fonction de nettoyage aussi pour l'entretien. Et d'ailleurs, si on ouvre, c'est comme sur les autres Magnificat S, si on ouvre la buse vapeur avant de passer en mode vapeur, vous avez un filet d'eau chaude pour faire un thé ou pour rallonger votre café. Il y a d'ailleurs la meilleure façon de faire un café long sur cette machine. Je vous conseille vraiment de passer en mode barista pour vos cafés longs, c'est-à-dire de faire un expresso dans une tasse et le rallonger avec de l'eau chaude. Vous aurez beaucoup moins d'amertume que le café trop extrait qui est sur la touche café long standard sur ce genre de machine. Allez, on y va ? On y va. Allez, c'est parti. Et là, on voit en entrant la pompe qui est en train d'envoyer la vapeur. Et vraiment, on voit l'injection de l'air par cette bague. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est au même temps que l'air, que la vapeur est injectée, c'est en train d'aspirer de l'air en même temps, qui passe par la buse. Et si elle le mettait en mode fermé, ça ne va pas aspirer de l'air et ça ne va être uniquement la vapeur qui sera injectée. Comme ça, pas besoin de l'angle spécial pour le pichet que l'ariste va vous apprendre. Non, effectivement. Anne-sône ne fait rien. Elle tient le pichet et c'est tout. Oui, alors, sachant que j'ai pris un pichet en inox, donc je suis en train de me brûler. Ah, mais c'est très bien du pichet en inox pour ça. Alors, le pichet en inox, ça va vous permettre de jauger la température et de ne pas vous brûler en tasse, justement. En fait, l'idéal, quand c'est trop chaud pour vous, c'est de tenir trois secondes et d'arrêter à ce moment-là. Donc, tu ne t'es pas brûlée. Je ne me suis pas brûlée, déjà, et je ne me brûlerai pas la langue quand je boirai mon cappuccino. C'est le plus important, en fait. Donc, la buse se démonte si vous voulez la nettoyer en profondeur. Donc, je vous conseille de le faire à chaque fois que vous utilisez la buse. Voilà. C'est très simple d'utilisation. Non, mais ça, c'est pas simple. Donc, moi, je vais travailler mon lait maintenant. Donc, je mélange ma mousse et mon lait. Voilà, je tapote un peu. Et tu tapes le fond pour avoir, pour casser les grosses mules. Exactement. Et comme ça, ça va faire un très joli résultat en tasse. Enfin, j'espère. Mais c'est le jugement, parce que tu n'as tellement pas poussé la mousse. Mais déjà, c'est très au-dessus. Bon, j'en ai mis beaucoup. Il va falloir faire un tout petit café au-dessus. Tout petit café. Vas-y. Ok. Bon, ben, c'est parti. Je l'arrêterai en cours de route. Écoute, je suis assez content de mon résultat. Il m'en reste un petit peu. Tu vois, j'en avais mis un peu trop. Mais là, je suis assez content de mon résultat. Je pense que ça va faire une super boisson. Mais pendant que le café est en train de couler, est-ce qu'on peut parler entretien ? Parce qu'on a parlé de la cartouche filtrante. Moi, je vous ai parlé de la chambre de percolation qu'il faut aller nettoyer. Mais il faut, bien sûr, détartrer la machine en plus. Et ça va être guidé avec les LED sur le devant, pour dire quand il faut le faire. Effectivement, en fait, les indications vont vous être données au moment de faire les détartrages. Il y a des cycles, en fait, qui vont vous être proposés. Il ne faut pas se rater. C'est limite, limite, mais on a les étages. Alors, Anso, si tu m'avais dit que tu avais travaillé le truc pour dessiner autant de mousse, je ne t'aurais pas cru. Oui, ben voilà, c'est plutôt pas mal. Je suis assez contente de moi. Est-ce que tu veux le goûter ? Non, moi, je veux le goûter. On est comme la personne. Ça déborde presque. La mousse est aux températures parfaites. Je le mets partout sur ma moustache. Tiens, on va reprendre le côté. Oui, très bien. Et je vais remettre la machine en face pour que vous puissiez le voir. Bien sûr. Donc, pour finir sur cette nouvelle variante de la classique Magnifica S. Maintenant, retravailler, moderniser avec le touche d'opio plus qui met vraiment en valeur cette groupe d'extraction de l'anguille. Un peu plus de place dans le bac à grains. Et surtout, il y a aussi une couleur supplémentaire. Et la couleur supplémentaire avec la version titanium qui est très jolie. Là, on a sorti la version silver. Oui. Et la buse avec variateur pour vraiment simplifier ce côté montage de mousse que Anso nous a démontré. C'est très joli. Si cette machine vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les machines dès que ça sort, c'est par ici. Et si vous voulez découvrir d'autres marques ou d'autres modèles, c'est plutôt par là qu'il faut regarder. Et jusque-là, nous, on va vous dire bon café. À bientôt.